La vidéo décrit l'utilisation de l'ancillaire Isagraft pour le prélèvement d'un greffon osseux glénoïdien. L'ancillaire comporte une pince à mort parallèle, une scie-cloche et une boîte à recoupe. L'originalité de cette boîte de recoupe pour greffon est de préparer une greffe soit symétrique, soit asymétrique de 8 degrés, soit de 16 degrés avec des épaisseurs de 5 à 10 mm. La pince à mort parallèle permet de maintenir fermement le greffon de la tête humérale en le verrouillant fermement. La scie à cloche comporte une mèche de 9 mm qui permettra de préparer dans le même temps le plou central de l'ambase glénoïdienne. La scie à cloche comporte deux positions, une position haute pour libérer le greffon et une position basse pour prélever le greffon. Il est très important de maintenir fermement le greffon lors du prélèvement. Un réajustement peut être réalisé en cours de prélèvement. Il faut aller jusqu'à la butée pour pouvoir retirer le greffon. Le greffon est ensuite retiré en positionnant la cloche dans sa position haute vers la poignée. Puis le greffon est positionné dans la boîte de recoupe à l'endroit prédéfini selon la planification préopératoire. Dans ce cas, nous le plaçons à 5 mm d'épaisseur avec une inclinaison de 16 degrés. La poignée est ensuite serrée de manière à maintenir ce greffon fermement. Une scie est positionnée dans la rayure de 16 degrés. Il faut s'appliquer à bien maintenir le greffon dans cette boîte de recoupe. Une fois la coupe réalisée, la poignée est déverrouillée pour libérer ce greffon. Le greffon est ensuite positionné sur l'embase glénoïdienne. Il ne nous restera plus qu'à introduire cette embase glénoïdienne avec son greffon dans l'épaule du patient.